Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut, je crois, il faut que l'Église puisse avoir un discours, puisse se prononcer par rapport aux événements du monde. Je crois que le monde attend aussi de la part de l'Église un discours, attend de la part de l'Église des solutions et une voie d'excellence pour la vie éternelle et pour la compréhension des choses que nous traversons actuellement. Chaque pasteur, chaque serviteur, chaque servante de Dieu se doit donc d'être à l'écoute et de prendre sa responsabilité avec le Saint-Esprit pour donner des orientations et pour expliquer les choses. Le Saint-Esprit avec qui je pense être intime m'a parlé durant ces derniers jours. Et ce que le Seigneur m'a dit à propos de cette apparente coïncidence de la visite du roi d'Angleterre et du pape en France. Dans la même semaine, cette apparente coïncidence correspond à quelque chose et je voudrais donner une partie de la révélation car je ne pense pas détenir toute la révélation. Mais Dieu m'a donné une clé et Dieu m'a montré quelque chose que je dois vous partager et que vous devez comprendre pour être plus fort dans la foi et pour grandir à la stature de Christ. Christ qui disait la vérité, qui dénonçait le mensonge et qui apportait l'amour du Père par l'annonce de la mort à soi-même et du renoncement aux œuvres de la chair, aux œuvres des hommes méchants sur cette terre. Je crois que l'amour se tient dans la vérité et il n'y a pas de plus grand amour que de se sacrifier pour l'autre et de prendre des risques en disant la vérité. Je crois que l'amour s'équilibre avec la sagesse et qu'il y a dans nos discours une sagesse divine empreinte de l'esprit pour atteindre les cœurs avec amour afin de ne pas être détruit mais d'être construit. Je veux donc construire et ne pas détruire. Mon but n'est pas de détruire mais de construire Christ dans votre cœur. Et si je détruis quelques fondements ou que je renverse quelques idées préconçues, sachez que ce n'est pas contre le ciel que je le fais, mais c'est pour le ciel et contre l'enfer. Car lorsque nous voulons bâtir parfois, il faut d'abord renverser et nettoyer le terrain. Il y a des choses qu'il faut renverser et il faut le faire avec courage. Le roi d'Angleterre, Charles III, est donc venu pour trois jours. Charles III, trois jours. Il y aurait des choses à dire sur les chiffres, sur les dates, mais ce ne sera pas le propos pour l'instant. Si Dieu me dit de dire, je dirai. Et si Dieu dit à un autre de le dire, que son nom soit béni, qu'un prophète se lève et comprenne que dans les dates, il n'y a pas de coïncidence, mais que ces dates correspondent à quelque chose. 2023 est un grand tournant pour l'humanité. Le 3 signifie beaucoup. Nous sommes déjà exprimés sur ces choses. Donc, le roi, Charles III, est venu pour une visite en France de trois jours. Et dans le même temps, s'est chevauché l'arrivée du pape. Du pape qui est venu à Marseille. Et là encore, ce n'est pas anodin. Marseille, qui est une ville sous contrôle de l'esprit de la Reine du Ciel. Et je ne veux pas choquer ceux qui croient en Marie. Mais je n'ai pas honte et je n'ai pas peur de dire, sans condamner personne, que selon les Écritures, lorsque nous sondons les Écritures, Marie n'est pas Dieu. La maman de Jésus a fait sa part. Elle est partie au ciel et elle est dans le repos et la gloire. Et donc, les hommes ont voulu prendre quelque chose du parcours de cette femme qui a été un parcours extraordinaire et en faire une image de Dieu. Marseille connaît beaucoup de difficultés et Marseille est devenue, on n'a pas besoin de se le cacher, une ville où il y a énormément de zones de non-droit, où la République française n'a plus sa place. Une ville compliquée, où la dévotion à Marie est prononcée clairement. Et donc, je veux expliquer que ce qu'est venu faire le roi d'Angleterre, ce qu'est venu faire le pape, ce qu'ils sont venus déposer en France, n'est que de l'illusion. Un tour de passe-passe et un tour de magie. La France souffre et on veut faire un tour de passe-passe, un tour de magie. On veut faire de l'illusion et on veut créer un théâtre de divertissement pour faire croire au monde entier que tout va bien en France et pour faire oublier aux Français le joug qui est mis sur leur épaule et la souffrance qu'on leur fait subir. L'injustice d'un gaspillage financier, l'injustice d'une mauvaise gestion financière voulue par nos dirigeants. Le repas à Versailles avec le roi Charles et 150 invités a coûté une fortune. Et au lieu d'être sages et discrets, ils se sont bien arrangés pour dire que la France est le pays du vin et qu'on servira le meilleur vin. Des bouteilles à 2800 euros à volonté pour 150 convives. C'est réellement un manque de respect d'étaler cela devant une population qui souffre et devant un nombre croissant de pauvres en France. Il me semble que nous sommes retournés au temps des rois où les rois gaspillaient l'argent de la nation et faisaient des festins à ne plus en finir pour montrer la grandeur de la France, peut-être ailleurs, pendant que le peuple souffrait. Ça a fini comment ? Avec des têtes coupées. Prenez garde, gouvernement, de ne pas trop jouer avec l'assiette des Français. On a dépensé sans compter et on l'a montré. jusqu'au fait que même le roi prenne un avion pour aller à Bordeaux voulant prôner l'écologie. Le problème, ce n'est pas l'avion, c'est la grosseur de l'avion. L'importance de l'avion qui a été utilisée. C'est réellement se moquer des Français et c'est réellement de l'hypocrisie. Alors je ne reviendrai pas et je n'irai pas sur tous les points de détail qui sont choquants dans cette organisation de la venue du roi et du pape. Mais je voudrais juste signaler une chose. C'est que lorsque j'ai prié, Dieu m'a montré clairement le mot illusion. Le mot magie. Savez-vous que le mot magie est attaché à deux pensées. La première pensée du mot magie pour ceux qui sont incrédules fait penser à quelque chose de l'illusion qui peut s'expliquer tangiblement et matériellement. On fait des tours de passe-passe. On fait croire et on joue sur l'illusion. On détourne l'attention et on trompe en montrant quelque chose qui a échappé à la vue et à l'entendement. Donc il y a cette première approche du mot magie. Ils nous font de la magie sous nos yeux. Ils essaient de créer une ambiance, de créer un tout va bien, de créer des événements qui soi-disant réunissent les Français. Mais qu'est-ce que reste-t-il de tout ça ? Qu'y a-t-il de constructif dans tout ça ? Est-ce que vous pensez que la communauté internationale pourra applaudir et dire tout va bien en France ? Est-ce que vous croyez que demain celui qui n'a rien à manger aura un peu plus d'aide ? Ce que nous voyons, c'est une illusion. Parce que le gouvernement mondial crée de plus en plus l'illusion. Il fait des tours de magie. Il va distraire pour faire oublier la souffrance. Vous savez, les moyens utilisés pour faire de la magie et pour détourner l'attention afin de faire oublier la souffrance, pour distraire pour un temps, les moyens utilisés sont d'une façon courante la drogue, l'alcool, la sexualité débordante, mais également et surtout la religion. La religion qui prône un discours de fraternité et qui renie tout ce qui en fait la force. Un discours religieux qui n'amène pas des solutions concrètes et qui laisse dans une philosophie de communication dont on n'a aucune idée de comment en donner les moyens de cette bonne communication. parce que les choses ne changent pas. Ce n'est pas avec des beaux discours mais c'est avec la puissance de Dieu. La puissance qui change les consciences et qui fait changer d'état de comportement les gens. donc magie illusion. La magie est d'abord au premier stade de ceux qui la pratiquent un art de dissimuler, un art pour faire croire, un art pour distraire qui se base sur des manipulations, des trucs, des astuces qui font que bien que regardant la personne faire, on ne voit pas en fait que c'est un trucage. Le premier niveau de la magie est du trucage et du détournement d'attention. Mais le deuxième niveau au sens biblique, c'est de l'occultisme et de la sorcellerie. La magie est de l'occultisme et de la sorcellerie. Lorsque la magie dépasse les frontières de la simple manipulation et de la simple intelligence à pouvoir détourner une attention et faire voir ce que l'on veut faire voir en cachant la vérité. Il y a donc des tours de passe-passe. Mais nous savons très bien que nos gouvernements utilisent la magie au deuxième niveau. Non seulement ils utilisent des moyens pour détourner l'attention mais derrière ces moyens ils utilisent des choses occultes pour faire périr les gens. Et Dieu m'a dit le roi d'Angleterre qui est aussi le chef de l'église anglicane et le pape qui est le chef de l'église catholique sont venus déposer en France un discours humaniste un discours religieux qui sort directement de la bouche des vierges folles. Les vierges folles est-ce que nous pouvons comprendre que ce qui vient de se passer pendant cette semaine est une illusion spirituelle provoquée par l'esprit des vierges folles pour détourner l'attention pour ne pas vouloir parler des problèmes réels et pour emmener le peuple dans une philosophie religieuse car l'antéchrist se prépare à se désigner comme étant dieu sur terre et il prépare les comportements à la soumission par la religion on peut soumettre les gens en les contraignant dans des discours religieux tu dois aimer ton prochain donc tu dois accepter tout ce qui se passe sur ce territoire tu dois accepter ce que les gouvernements ont décidé et si tu vois un pauvre tu dois l'aider même si c'est le gouvernement qui a fait de ce pauvre un pauvre et qui veut faire de toi un second pauvre il faut aller plus loin pour comprendre que l'esprit de babylone est arrivé l'esprit de babylone Charles Charles le roi d'Angleterre et je veux en parler avec respect mes vérités je veux en parler avec respect car Dieu a établi des fonctions et nous devons les respecter même si ceux qui occupent les fonctions ne sont pas respectables parce que ce qu'ils font n'honorent plus leurs fonctions nous savons très très bien que la couronne d'Angleterre est évidemment très très liée à l'occultisme et à la franc-maçonnerie ce n'est plus un un secret nous savons aussi de quelle manière le pouvoir religieux a été donné au roi d'Angleterre juste un peu d'histoire c'était au 16ème siècle pourquoi aujourd'hui les rois d'Angleterre sont-ils les représentants de Dieu sur terre et sont-ils les chefs de l'église anglicane mon Dieu ils ne vont pas à l'église ils ne prient pas ils ne lisent pas la Bible ils n'ont pas de discours pour évangéliser les gens ou amener la foi chrétienne dans les cœurs ils sont des politiques qui comme tous les politiques ont les mains qui ne sont parfois pas très propres comment est-ce arrivé au 16ème siècle c'est Henri VIII souvenons-nous de l'histoire Henri VIII qui voulait divorcer il était marié avec une femme espagnole Catherine d'Aragon et puis il ne voulait plus de cette femme il voulait divorcer il était il était amoureux de Anne Boleyn et il a donc demandé au pape parce que c'était à ce moment-là la religion officielle au pape de bien vouloir annuler son mariage avec Catherine pour qu'il puisse se remarier mais voilà que le pape a refusé il a dit non moi je n'annule pas ce mariage encore une histoire des hommes vous savez est-ce qu'un homme a le pouvoir d'annuler un mariage je ne sais pas trop mais bref c'était comme cela le pape dit non alors le roi d'Angleterre Henri VIII dit puisque c'est cela je brise toute communication je brise toutes nos alliances nous ne sommes plus maintenant sous la gouvernance du pape dans nos affaires religieuses et dans le couronnement mais nous créons notre propre religion l'église anglicane qui est une copie conforme de l'église catholique à la seule différence c'est que le pape ce n'est pas le pape c'est le roi donc nous voyons ici deux entités spirituelles venir sur la France deux entités venir avec un discours humaniste un discours de paix un discours d'accueil des pauvres mais je ne suis pas contre l'accueil des pauvres s'il y a bien une église qui donne aux pauvres qui monte des orphelinats qui prend soin des veuves et des orphelins c'est bien l'église évangélique mondiale qu'on ne vienne pas nous donner des leçons nous accueillons la veuve et l'orphelin nous avons même dans beaucoup de nos églises une partie de notre argent qui est pour les oeuvres et pour le soutien aux défavorisés donc nous sommes pour l'entraide mais nous voulons aussi que celui qui ne mange pas parce qu'il ne veut pas travailler ou parce qu'il gaspille tout ce que Dieu lui donne soit discipliné et apprenne à s'auto-financer nous ne voulons pas faire des assistés parce que Dieu ne fait pas de nous des assistés il fait de nous des gens responsables et quand Dieu nous confie des talents il nous demande de les faire fructifier et malheur à celui qui a un talent et qui ne le fait pas fructifier donc c'est facile d'avoir des discours religieux humanistes plein d'amour et de compassion lors même que ces gens là qui pourraient faire quelque chose ne font rien donc une visite d'un homme qui est venu dans son statut de chef d'état mais qui si vous l'écoutez bien a donné un discours moraliste un discours religieux et une attitude religieuse je ne relèverai pas ici tous les tous les signaux mais je peux vous assurer qu'il y en a et je peux vous assurer que l'antéchrist travaille avec la grande babylone qu'est-ce que l'esprit de la grande babylone l'esprit de la grande babylone est venu visiter la France pendant cette semaine pourquoi pour activer l'esprit des vierges folles faire croire qu'on est chrétien alors qu'on ne l'est pas faire croire qu'on est chrétien alors que c'est juste une adhésion et une carte de visite de moralité le vrai chrétien ne prône pas une moralité il vit une vie de sacrifice d'amour et de partage réel donc l'esprit de babylone a visité la France la grande babylone d'apocalypse 18 tromperie religieuse l'esprit de la grande babylone c'est la tromperie religieuse les discours religieux les discours d'amour qui finalement détournent le vrai problème et ne s'attaquent pas au problème mais culpabilisent le peuple quand ceux qui sont aux manettes créent eux-mêmes la pauvreté ils créent la pauvreté et c'est à nous de régler le problème d'essuyer les plâtres de nettoyer ce n'est pas juste apocalypse 18 23 regardez jusqu'où l'esprit de Dieu nous emmène et faites votre analyse vous-même je ne suis qu'un porte-parole et je veux rester très respectueux vis-à-vis de ces hommes qui sont venus en France et qui occupent une fonction donc je veux respecter la fonction à cause de l'écriture qui dit que Dieu a établi des fonctions et qu'il faut les respecter et si les hommes dans ces fonctions ne les respectent pas ce n'est pas à nous de les condamner mais nous condamnons un système et nous dénonçons une hypocrisie apocalypse 18 23 Dieu m'a donné ce texte et pour la première fois j'ai vu à travers ce texte les vierges folles car Dieu m'a dit il y a maintenant un esprit de Babylone de vierge folle il y a un esprit qui vient pour contrôler par un discours religieux apocalypse 18 23 la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi écoutez bien la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi les cinq vierges folles n'avaient plus d'huile et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi Dieu est en train de faire une séparation entre ceux qui veulent vraiment de l'évangile et du Seigneur et ceux qui veulent vivre dans le monde dans les rituels du monde et qui rejettent vraiment ce qui fait la force du chrétien la lumière de la lampe ne brûlera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements ce mot enchantement que nous pouvons traduire par envoûtement et plus précisément un terme grec qui veut dire magie dans Galate 5 20 nous trouvons les oeuvres de la chair et parmi les oeuvres de la chair nous trouvons la magie la manipulation ce que j'ai dit tout à l'heure la magie par cet art de détourner l'attention de créer l'illusion de créer l'illusion pour calmer les gens pour calmer les consciences et en fait faire derrière un occultisme puissant pour à travers cette illusion hypnotiser les gens et les contrôler et leur dire calmez-vous tout va bien Galate 5 20 est le même mot et ici tes enchantements c'est de la magie c'est de la manipulation c'est de l'illusion voici que ce texte d'apocalypse 18 23 est en train de s'accomplir bientôt la véritable église de Jésus-Christ sera enlevée au ciel et il ne restera sur terre que l'antéchrist et les vierges folles qui se feront dévorer par l'antéchrist et qui seront obligés de se prosterner devant le nouveau dieu de ce monde l'intelligence artificielle j'en ai parlé qui va être au service de cette adoration de l'homme et du rejet d'un dieu qu'on ne voit pas fuyez les vierges folles ne soyez pas des vierges folles je bénis dieu de ce que malgré tout dans le déplacement du pape à Marseille toute une jeunesse est venue avec de l'espoir et que dieu dans son amour a dû toucher des cœurs mais je peux vous assurer que s'il y a eu des cœurs touchés des conversions ce n'a pas été à travers les discours les prières mais à travers l'amour de dieu qui s'est servi de ce rassemblement à étiquette chrétienne pour toucher les cœurs et je bénis dieu aussi de ce qu'il y a des catholiques authentiques qui se sont déplacés qui iront au ciel mais je parle d'une façon globale de ce merveilleux outil qui aurait pu être utilisé pour apporter des solutions bibliques telles que nous les apportons telles que nous les voyons au travers l'écriture des solutions pour transformer le cœur de l'homme on ne transforme pas des intentions on transforme des cœurs Jésus n'est pas Jésus n'est pas venu pour transformer des intentions il est venu pour changer les vies en changeant les cœurs ce que Dieu veut c'est que nous naissions de nouveau il veut que nous soyons les vierges sages car il y a un mélange entre ceux qui croient et ceux qui croient il y en a qui croient mais qui adhèrent et qui ne sont pas nés de nouveau et qui n'ont rien compris au message profond de la régénération de l'esprit de Dieu en nous et du comportement de changement de vie combien adhèrent combien se trouvent dans ces rassemblements et cependant vivent comme les gens du monde et n'ont aucune notion de ce qu'est le péché tout le monde n'est pas dans le même sac je parle d'un esprit l'esprit de la grande babylone qui est un esprit aux ordres de Satan car Satan utilise aussi l'évangile pour le corrompre et perdre fuyez les vierges folles Matthieu 25 2 et 3 je lirai Matthieu 25 2 et 3 et 8 et 9 que nous devons retenir et mettre en corrélation mettre en vue avec Apocalypse 18-23 que j'ai lu il n'y a plus de lampe parce que la grande babylone c'est un esprit je ne veux pas dire que tel ou tel mouvement c'est la grande babylone il y a des prédicateurs qui ont désigné la grande babylone prostituée religieuse comme étant un mouvement religieux chrétien je me refuserai à le faire parce que cet esprit est partout et nous devons le combattre au sein même de nos milieux évangéliques l'esprit de la babylone qui ne voit pas les temps et qui croit les mensonges des gouvernements plutôt que de croire ce que la bible dit Matthieu 2 et 3 cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages imaginez le mot est pesé ici le mot de folie le mot d'insensé tellement pesé ce grand dieu d'amour n'est-ce pas ose dire qu'il y a des gens qui croient en lui et qui sont fous insensés certains pourraient dire mais ça Dieu ne peut pas parler comme cela quand même Dieu est plus respectueux que cela Dieu est vrai et Dieu veut nous ouvrir les yeux cinq d'entre elles parmi ceux qui croient il y en a qui sont insensés regardez le problème verset 3 les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles comment allumer la flamme de l'évangile si on ne met pas de l'huile dans la lampe comment prétendre amener la lumière de Christ si soi-même nous ne sommes pas nourris de l'huile du Saint-Esprit verset 8 et 9 les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile voilà ce que les folles disent dépouillez-vous donnez-nous de votre huile donnez-nous et donnez-nous encore même si vous devez devenir pauvres et gâcher les biens de Dieu même si vous devez détruire ce que Dieu vous a donné je crois dans la sagesse qui consiste tout simplement à faire ce que les grandes compagnies aériennes nous demandent de faire lorsque l'avion se crache et qu'il n'y a plus d'oxygène avant de mettre le masque d'oxygène à celui qui est à côté vous devez d'abord le mettre pour vous car quel intérêt y aurait-il à vouloir essayer de le mettre sans que vous-même vous ayez de l'oxygène et mourir et faire mourir celui d'à côté parce qu'en essayant de le mettre vous-même vous n'avez plus d'oxygène couper l'oxygène pour vouloir le donner à d'autres est insensé la folie de l'homme les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent et savez-vous ce que les sages ont répondu et ont dit mais c'est Dieu ça Dieu qui dit qu'il y a des enfants qui refusent de donner mais ce n'est pas Dieu ils ne veulent pas lire entre les lignes ils ne veulent pas lire le texte tel qu'il est les sages répondirent non il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous le problème se règle lorsque nous incitons les gens à se sortir de leur envoûtement le problème se règle lorsque nous incitons les gens à cultiver Christ dans leur vie ce texte nous dit que les vierges folles n'ont qu'un seul but dépouiller les vierges sages leur voler leur arracher leur huile pour en finalité ne même pas atteindre la porte des noces et priver ceux qui devaient l'atteindre de l'atteindre ne gaspillez pas vos onctions ne gaspillez pas votre bénédiction ne bradez pas la vérité je le répète s'il y a des chrétiens en ce monde qui partagent qui aiment mais qui vont jusqu'à donner leur vie c'est bien les chrétiens évangéliques qu'on ne vienne pas nous donner des leçons mais que l'on comprenne que nous sommes arrivés dans un système où certains veulent être religieux mais ne payent pas le prix ne vont pas chercher leur propre huile il y a double chose à comprendre ici mais vous l'avez compris je ne parlerai pas de ce texte qui nous parle de l'aspect politique ou de l'aspect que nous sommes en train de vivre avec ces mutations de population dans le monde je me garderai de parler de cela mais je veux utiliser le texte pour notre foi chrétienne et dire qu'il y en a qui viennent pour nous voler notre bénédiction ne perdez pas votre temps avec les vierges folles dites-leur plutôt que si elles veulent de l'huile elles aillent directement voir le Saint-Esprit moi je veux aider ceux qui veulent de Dieu je veux prendre du temps pour ceux qui veulent de Dieu je veux prendre du temps pour ceux qui sont prêts à payer le prix pour avoir leur propre bénédiction mais je ne veux pas perdre mon temps avec des gens qui vont me faire perdre mon huile précieuse il y a un mystère il faut être spirituel pour comprendre cela Jésus se mettait souvent à l'écart Jésus n'était pas trop avec la foule vous savez il donnait à la foule et que chacun prenne ce qu'il veut mais il ne venait pas se laisser détruire par des discours sans fin avec les religieux de son époque ne perdez pas de temps avec ceux qui discutent et qui discutent vainement et vainement encore de 20 discours qui n'arrivent à rien qu'une seule chose vous troubler l'esprit et vous faire perdre votre huile précieuse oh que Dieu nous fasse comprendre si vous discutez avec les religieux ils arriveront bien à vous manipuler à vous faire perdre le chemin de la source de l'huile ils arriveront bien à vous détourner restez ferme les temps sont de plus en plus difficiles et il va devenir de plus en plus difficile de discerner entre le bien et le mal dans la confusion et dans la magie et l'illusion du mondialisme qui nous aveugle et qui se joue de nous la confusion est partout la culpabilisation est partout et au nom d'un discours fraternel qui je le répète est un discours biblique et religieux avant tout avec un discours comme cela on ne sait plus où nous en sommes être devenu spirituellement fou et insensé ne plus savoir où est la manipulation ne plus savoir où est l'illusion ne plus savoir où est le tour de passe-passe et de magie Galate 3.1 ô Galate insensé qui vous a ensorcelé c'est ici la traduction de la Bible en français courant et je prends cette traduction parce qu'elle est très juste dans la traduction des termes grecs Galate insensé qui vous a ensorcelé pourtant c'est une claire vision de Jésus Christ mort sur la croix qui vous a été présenté j'ai envie de dire au peuple français vous chrétien de nom vous qui vous disait chrétien qui vous a ensorcelé au point de dénaturer la vérité de la parole de Dieu la vérité chrétienne qui vous a ensorcelé et a fait un tour de magie à tel point que vous ne voyez plus les scandales et que vous ne voyez plus la méchanceté de ceux qui se disent être des chefs de la foi les scandales qui sont tellement bien étouffés je ne condamne pas des gens je condamne et je me lève contre un système Apocalypse 22 11 que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore waouh c'est un dieu d'amour qui dit cela oui c'est un apôtre de l'amour Jean l'apôtre de l'amour Jean qui posait sa tête sur Jésus Jean le grand apôtre prophète qui a atteint un niveau spirituel si haut il a encaissé le manteau d'apôtre et en même temps le manteau de prophète ce qui est une chose très difficile et complexe ce grand apôtre de l'amour va écrire que Dieu dit dans les derniers temps et dans ces derniers jours que nous vivons et bien que celui qui est injuste soit encore injuste celui qui est fou inconstant dans ses voies celui qui est insensé avec la foi chrétienne qu'il continue à être insensé et que celui qui est souillé se souille encore waouh combien de scandales étouffés dans les églises chrétiennes quelle que soit la dénomination et je le dis même aux pasteurs de l'église évangélique faites attention peut-être vous seriez bien vous-même pour certains des vierges folles qui ne se sont même pas converties qui ont l'odeur de la conversion qui ont l'allure de la conversion mais dont le cœur n'a pas été changé par le Saint-Esprit je crois qu'il y aura des hommes de Dieu et des servantes de Dieu qui se disent serviteurs et servantes qui resteront sur terre parce que leur cœur n'a pas été changé en profondeur et parce qu'ils continuent à se souiller ils pratiquent volontairement et ils n'ont aucune profondeur dans leur reconnaissance de la croix et du sang versé certains même doutent le doute atteint même nos milieux évangéliques je peux vous surprendre mais avec pratiquement cinq décennies de marche avec Jésus croyez-moi que j'en ai vu j'en ai entendu et j'en vois et j'en entends de plus en plus et cela fait tourner ma tête et je dis il faut tenir ferme parce qu'aujourd'hui il y a une telle confusion partout des pasteurs qui me font des confessions incroyables où ils en arrivent à dire qu'ils doutent même de la véracité des évangiles et pourtant ils prêchent hypocritement un discours qui remplit leur église et qui assure la stabilité de leur business que celui qui est injuste et bien soit encore injuste celui qui se souille qui se souille encore nous voyons des hommes de Dieu tomber chuter nous voyons des hommes dans leur fin de vie et nous entendons les scandales et nous disons comment est-ce possible que ça ait pu durer aussi longtemps oui parce que Dieu dit tu veux me servir tu veux te souiller et bien souille-toi encore tu ne me sers pas je me sers de toi et ceux qui ne sont pas de discernement et bien il faut qu'ils apprennent à discerner quel est l'homme qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas et regardez la suite qui est glorieuse et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore frères et sœurs nous allons être confrontés de plus en plus à une décision faire partie des vierges folles ou faire partie des vierges sages et il faudra en payer le prix et il faudra rester ferme afin de ne plus être déboussolé en France nous avons bien plus de chrétiens évangéliques hors de l'église que dans l'église c'est une anomalie pour la plupart ils sont hors de l'église parce qu'ils se sont perdus ils ne savent plus où est le vrai du faux ils ont été meurtris ils ont été déçus pour d'autres ils ont quitté disant je préfère quitter ces lieux là et garder ma foi mais ce qui est certain c'est que pour le Seigneur il n'y a pas des chrétiens dans l'église et hors de l'église il y a des chrétiens qui sont les vierges sages ou qui sont les vierges folles dans l'église comme en dehors de l'église mais nous prions afin que ceux qui sont sages puissent rentrer dans l'église et trouver la source de réconfort que celui qui pratique la justice pratique encore et se sanctifie encore c'est le temps de mettre l'accélération sur une vie de sainteté une vie de certitude nous ne condamnons pas mais nous sommes certains qu'il y a des mouvements chrétiens et qu'il y a des manipulations dans cette nation et dans cette société qui veulent nous faire croire quelque chose qui n'existe pas qui n'est que de l'illusion et je vois d'ici je vois d'ici certains mal informés n'ayant pas l'esprit n'ayant pas les révélations dire regardez ce qui se passe c'est merveilleux c'est un signe oh l'Angleterre qui vient faire révérence à la France et le pape qui est venu à Marseille et regardez même neuf villes en France choisies pour la coupe du monde de rugby regardez si ce n'est pas un signe que Dieu est en train de faire un réveil non mes amis c'est un signe de la manifestation des vierges folles c'est une manifestation de l'esprit de Babylone qui n'a plus d'huile dans sa lampe et qui bientôt ne verra même plus l'épouse ni l'époux parce que nous allons partir au ciel c'est le jugement de Babylone qui suivra le jugement du mensonge qui suivra qu'est-ce qui fait et je voudrais finir avec cela mais ce que j'ai à partager est tellement important alors me direz-vous qu'est-ce qui fait que nous avons de l'huile quelle est la signification de l'huile puisque dans la parabole qui est tellement importante l'huile détermine le salut c'est l'huile qui détermine le salut ce n'est pas le fait d'être vierge le fait d'avoir des lampes parce qu'on peut marcher dans une vie apparente de sainteté et cependant n'avoir aucune huile pour allumer la lumière de Christ dans ce monde trois choses souvenez-vous trois choses que représente l'huile dans les vases car ici il est question du contexte de l'huile à l'intérieur du vase nous sommes le vase notre vie est le vase notre vie est le vase première chose l'huile nettoie notre vie deuxième chose elle garantit la résurrection troisième chose l'huile confère le pouvoir contre Satan le Saint-Esprit est représenté par l'huile mais l'huile va plus représenter la vie dans l'esprit l'huile va représenter la manifestation et la visibilité d'une vie qui est mariée avec le Saint-Esprit qui a le Saint-Esprit d'une personne qui a le Saint-Esprit l'huile est ce qui va révéler la possibilité de la lumière et du feu et l'huile à l'intérieur du vase représente essentiellement trois choses sur lesquelles nous pourrons aussi développer d'autres choses mais le socle de la représentation de l'huile dans le vase est premièrement Matthieu 3 11 et 12 moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance mais celui qui vient après moi est plus grand que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu il a son vent à la main il nettoie son air et il amasse son blé dans le grenier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point l'huile est la manifestation de la main de Dieu et du travail de la parole de Dieu du travail du Saint-Esprit qui nous sanctifie visiblement qui nous purifie et qui détruit les actes injustes de la chair qui nous fait mourir à nous-mêmes les vierges folles ne meurent pas à elles-mêmes elles sont pleines d'orgueil de prétention de vie par elles-mêmes ils vivent comme le monde mais ils ne sont pas purifiés et lavés par une vie de changement une vie où Dieu nettoie une vie nouvelle en Jésus-Christ nous voyons celui qui est né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau celui qui est né de nouveau vit en changement de vie sa vie passée est derrière lui il peut identifier un moment où il a rencontré le Seigneur Jésus et où ça a changé sa vie son mode de pensée où il a vu dans la Bible la réalité de la supercherie de l'illusion du péché de l'illusion de la fausse religion de l'illusion du monde des tours de passe-passe et de magie pour nous faire oublier un instant dans quel problème nous sommes la France est dans un grave problème et la seule chose qui relèvera la France c'est la puissance du Saint-Esprit et des chrétiens remplis de feu qui vont amener des solutions et qui vont amener un changement de comportement dans la société afin que la souillure sorte des vies ils n'ont pas d'huile ils n'ont pas le feu ils n'ont pas le Saint-Esprit Ézéchiel 36-27 je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquez mes lois les vierges folles et les insensées ne pratiquent pas les commandements de la parole de Dieu de Jésus Christ ils vivent comme bon leur semble ils vivent au rythme de ce monde et ils ne se sont pas détachés du monde deuxième chose l'huile garantit la résurrection Romains 8-11 si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous il n'est pas question de le citer il n'est pas question de dire j'ai une expérience avec le Saint-Esprit il est question qu'il vive en nous cela change tout si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous nous voulons la résurrection nous voulons partir au ciel avec Jésus nous voulons nous présenter devant Dieu digne nous voulons hériter de la vie éternelle en digne chrétien ayant vécu par le Saint-Esprit sur cette terre Troisièmement l'huile confère la puissance une autorité et un mandat contre le diable un mandat contre le diable l'onction de la vie de Dieu sur nous 1 Samuel 16-13 Samuel prit la corne d'huile éloignit au milieu de ses frères éloignit l'homme de Dieu le roi l'esprit l'esprit de l'éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite l'esprit de l'éternel a amené David à vaincre ses ennemis à prendre autorité à régner à régner sur l'espace que Dieu lui donnait pour le peuple celui qui n'a pas d'huile ne manifeste pas ces choses là posons-nous la question jusqu'à quelle quantité d'huile nous avons est-ce que nous avons juste l'huile parce que nous avons changé de vie est-ce que nous avons l'huile parce que nous ne doutons pas de notre salut et nous sentons en nous une puissance de résurrection qui nous rend fort est-ce que nous avons l'huile au point d'être des guerriers de l'éternel non point avec des armes mais avec l'esprit de l'autorité et de la force avec la justice de la parole avec le courage de parler d'annoncer les choses et de délivrer le captif de ses liens Jésus dira dans Luc 4 18 l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin l'huile détermine l'autorité contre le monde des ténèbres ouin pour guérir les malades ouin pour transférer la puissance du Saint-Esprit et faire changer les vies ouin pour donner la vue à ceux qui sont aveugles ouin pour ouvrir les yeux et faire tomber les écailles des yeux ouin pour dire réveillez-vous français réveillez-vous l'illusion et la manipulation vous trompent ne croyez pas à ces discours mais donnez-vous à Jésus et protégez votre vie par la prière par la consécration par la recherche de l'activité angélique dans votre vie je crois qu'au milieu des bombes au milieu du déferlement de la haine de Satan au milieu des guerres quelqu'un peut rester debout et ne pas être atteint avoir juste peut-être les chaussures éclaboussées marcher au milieu du carnage voir à droite et à gauche les gens tomber et rester debout je crois dans la protection du Saint-Esprit je crois dans l'huile dans ma vie je crois dans l'huile dans ma lampe je crois que je peux voir cette huile s'enflammer et là où ils sont aveugles je vois et leur dire venez auprès de moi et marchez avec moi pour voir ouvrir les yeux des aveugles libérer les opprimés publier une année de grâce je ne publie pas à travers ce qui s'est passé un signe de réveil je publie un signe de manifestation de la grande babynone de l'illusion de la magie parce que le Seigneur revient bientôt et je dis là où le péché abonde la grâce va surabonder la grâce va surabonder l'huile précieuse elle manifeste quelque chose je viens de donner les trois manifestations tangibles et les manifestations de base de ce que représente l'huile dans ma vie dans votre vie maintenant comment avoir l'huile par la prière et la consécration par le renoncement à soi-même vouloir connaître que ce que je perds en cette vie c'est un gain pour la vie à venir et que ce que je perds n'est pas une perte définitive mais je veux sauver ma vie parce que la Bible dit que si le juste se sauve avec peine quand sera-t-il de celui qui est impie ne bradez pas vos bénédictions ne donnez pas votre huile n'importe comment un pierre 4.18 si le juste se sauve avec peine que deviendront l'impie et le pécheur nous ne plaisantons pas c'est l'heure de ne plus perdre son temps c'est l'heure où Dieu va faire une séparation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas c'est l'heure où il ne faut même plus discuter où il ne faut plus se battre pour des questions d'expérience spirituelle parce qu'il y a ce grand conflit où certains serviteurs vous diront que c'est une question d'opinion mais ils oublient que ce qui se fait la différence dans la conviction de l'opinion c'est l'expérience et quand nous faisons une expérience avec le Saint-Esprit et que l'on vient nous verser des versets bibliques pour essayer de détruire cette expérience alors je dis mon expérience prévaut parce que mon expérience me donne une autre explication de ce que vous vous me donnez mon expérience me fait voir autre chose dans ce texte mon expérience renverse votre hypocrisie il est temps que nous réveillons la France par l'évangile il est temps de dire la vérité nous ne rejetons personne nous ne condamnons personne mais nous condamnons les illusions les illusions ont fait qu'un gouvernement qui a enfoncé la France a été réélu je ne veux même pas parler de notre président que je respecte Emmanuel Macron lui il occupe un poste mais savez-vous que ce n'est pas l'homme qui a été élu c'est sa fonction et ses idées ce qu'il représente ce qu'il porte comme idée il a réussi après un mandat de déception de créer l'illusion et la magie et de dire nous remettons cela et ça ne se produira pas mais s'il était possible je vous assure qu'il y aurait une troisième fois l'illusion conduit à la désillusion regardez ce que le communisme a fait en rejetant Dieu le temps et l'histoire a montré que cette belle illusion et ce tour de magie d'illusion de tout le monde et au même niveau s'est effondré et que la réalité des faits a fait la preuve que l'idéologie communiste ne tient pas debout dans cette humanité je ne veux pas heurter les communistes je ne veux pas être respectueux vis-à-vis de ceux qui ont cette idéologie mais je dis que force est de constater qu'il faut enfin le reconnaître humblement je prêchais ça vous savez il y a il y a 40 ans où je disais français chrétien si vous votez communiste vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu je l'ai prêché il y a 40 ans et on m'a lancé des pierres mais aujourd'hui la réalité c'est que nous sommes des gens spirituels et que nous dénonçons des attitudes humaines charnelles et diaboliques et qu'il est temps de se réveiller d'être à la stature de Christ d'être dans la sagesse de nos discours et cette sagesse est proportionnelle à la gravité de la situation je ne me serais jamais permis de parler comme cela avant vous savez mais plus la situation est grave et plus il faut parler avec vérité en mon âme et conscience quand j'ai réfléchi sur la venue de ces deux grands hommes qui à première vue peut sembler une bonne chose on voit que nous avons été choisis du 8 septembre au 28 octobre pour la coupe mondiale de rugby mais il y a une réalité c'est vrai que ça fait du bien aux gens c'est vrai que ça soulage pour un peu leur douleur c'est vrai que c'est un tour de passe-passe intelligent aussi intelligent que de faire des discours qui tentent à dire vous êtes malheureux nous allons vous donner la solution pour supporter votre malheur on va pas vous donner des solutions pour sortir de votre malheur on a les caisses pleines on aurait de quoi faire mais non ça c'est pour nous on va juste vous dire comment faire mais maintenant ce n'est pas suffisant des discours alors on fait les tours de passe-passe et je suis certain que c'est organisé tout cela neuf villes choisies quelque chose de très spirituel et je dis ça pour les prophètes Dieu m'a révélé mais je ne dirai rien que les prophètes parlent le choix de ces neuf villes n'est pas anodin le choix de ces dates 8 septembre 28 octobre n'est pas anodin la venue du roi et du pape pendant cet événement n'est pas anodin une période de divertissement et gloire à Dieu pour ce divertissement je n'ai rien contre cela mais je dis faisons attention de ne pas oublier la réalité chrétien n'oubliez pas la réalité et Jésus revient bientôt les âmes vont en enfer il faut les sauver il faut prêcher l'évangile le repos pour nous n'est pas pour maintenant le repos il est dans le ciel Dieu nous donnera du repos éternellement qu'avons-nous à courir après un repos sur cette terre la terre va bientôt brûler et être mis à sang par une troisième guerre mondiale terrible alors à première vue je disais c'est bien Seigneur et puis le roi d'Angleterre qui vient pour honorer la France pour faire des salutations à la France heureusement que nous avons eu Jeanne d'Arc quand même j'aurais préféré une visite à Orléans et à Rouen pour demander pardon de cette erreur mais après tout arrivé mercredi à 14h à Orly départ vendredi 19h de Bordeaux je parle pour le roi d'Angleterre qui est venu faire sa visite à Bordeaux et c'est vrai que Bordeaux il y a quelque chose avec l'Angleterre on peut le comprendre mais bon voilà visite qui pourrait sembler bien un chef d'état qui a fait un discours au Sénat devant 300 parlementaires donc je ne sais pas si vous savez mais le roi d'Angleterre est venu Charles III est venu il a parlé dans l'hémicycle au Sénat il a fait un discours devant 300 donc sénateurs et députés et là encore l'heure tourne je ne vais pas m'attarder là-dessus mais si vous écoutez les discours vous comprendrez tout ce que je viens de dire et puis il y a eu ce dîner dont j'ai fait référence et c'est vrai qu'ils auraient pu faire un un dîner moins coûteux mais après tout s'ils l'ont fait ce qu'ils auraient pu faire c'est être plus discret pour ne pas éveiller ce sentiment d'être dépouillé d'une royauté une France où il y a où la royauté a été chassée accueille un roi et se recomporte à nouveau comme les rois de Versailles que Dieu nous garde et puis vendredi le pape est arrivé à 16h15 17h15 prière à Notre-Dame et puis samedi entretien avec Emmanuel Macron et tout le programme et puis la grande messe la grande messe qui a eu lieu je bénis le Seigneur pour cet impact pour ceux qui ne voient rien qui ne connaissent rien et nos prières qui font que le Saint-Esprit peut détourner cette illusion pour que les gens disent ah mais c'est vrai la France est avant tout un pays chrétien je crois qu'ils peuvent faire des tours de manipulation et de magie et de passe-passe mais que si nous prions alors le Seigneur peut aussi utiliser ces choses 58 000 personnes réunies même peut-être plus au vélodrome au stade de vélodrome à Marseille et puis 19h15 voilà c'est 20h donc ça fait trois quarts d'heure normalement que le pape est rentré à Rome donc vous avez vu cette semaine du mercredi au samedi avec ce chevauchement là et on pourrait dire Alléluia mais Dieu m'a dit non c'est de l'illusion ce n'est pas un signe de réveil pour la France c'est un message qui est envoyé dans le monde spirituel et c'est un message qui est envoyé aux autres nations que Dieu nous aide à comprendre j'ai fini ici vous savez j'avais encore des choses à partager mais le Seigneur me dit que tout a été dit pour ce soir je veux que vous reteniez que s'il y a des gens qui prennent l'amour c'est bien nous nous prenons l'amour nous prenons l'amour et nous pratiquons l'amour dans la vérité mais pas dans l'illusion parce qu'il y a un amour charnel et humain qui peut amener à la désillusion et qui peut détruire les gens je le dis souvent il y a des hommes qui pleurent et qui disent mais j'aimais tellement cet enfant ah oui j'aimais tellement ma secrétaire j'aimais tellement cet homme et il y a des lignes rouges à ne pas franchir au nom de l'amour j'aimais tellement ces gens que j'ai tout donné et ils m'ont volé ils m'ont pillé ils m'ont frappé mon pauvre ami tu aurais pu éviter ces souffrances inutiles car maintenant tu es à terre et eux ils sont toujours en quête de destruction portant l'esprit de mort et de pauvreté sur eux que Dieu nous aide à combattre les puissances des ténèbres n'oubliez pas l'huile dans votre vie est le signe que vous êtes la Vierge sage et l'huile est puissante pour au nom de Jésus remettre dans les abîmes les esprits de ténèbres et amener les gens à Christ les amener à la réalité que ce monde va brûler et qu'ils doivent être sauvés et avoir la vie éternelle je prie afin que vous receviez la vie que le Seigneur vous pardonne que vous puissiez craindre les jours qui viennent et vous réfugiez dans les bras de Jésus que vous puissiez lire la Bible et prier et faire votre propre expérience soyez impactés de la vérité de l'huile et allez chercher l'huile dans la prière la consécration et la lecture de la parole de Dieu je vous dis à bientôt à bientôt que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz